Nous sommes réunis pour la dernière émission de la série « Un livre, un débat » et pour cette dernière émission de la série, j'ai le plaisir de recevoir au passage Sainte-Croix et donc en présentiel au moins entre nous, Jacques Récaud, où le pic descend d'un train à la sortie d'une conférence où il était parlé à Chambéry. Merci. Jacques Récaud a fait ses études de philo, de lettres, de psychologie à Nantes. Il a été agrégé de philosophie puis docteur. Il a été professeur de classe préparatoire à Clémenceau, chargé de cours à l'université, chargé de cours au grand séminaire. Il est fondateur des Rencontres de Sophie, entre quelques autres, et il est intervenant régulier à Jalmar, à la SFAP, c'est-à-dire la Société Française des Soins Pédiatifs. Il est membre du GNEZ, organisme nantais, qui est le comité d'éthique du CHU. Et si ça n'était pas suffisant, il a une liste de publications considérable, si vous avez envie d'aller voir tout ce qu'il a écrit, je ne le citerai pas ce soir, à vous d'aller voir. Je ne citerai que quelques publications qui ont trait à notre question de ce soir. En 1998, il a publié « Études sur l'humain et l'inhumain », puis « Dignité et euthanasie ». Et en 2019, c'est le dernier gros ouvrage, avant celui dont nous parlerons ce soir, « Penser la fin de vie, l'éthique au cœur d'un choix de société ». Puis, en 2021, il publie, et c'est pour ça qu'il nous réunit ce soir, « Qui sauvait l'homme ou le chien sur la dissolution des frontières entre l'homme et l'anime ». Ce livre, paru aux éditions MAM, est un livre militant. Comme il le dit, page 207, et j'aime bien citer l'auteur lui-même, « Il n'est pas surprenant que, dans le foisonnement actuel des idées et des perspectives ouvertes par le mouvement animaliste, surgissent des crispations liées à l'ébranlement de la place de l'homme lui-même. Des pratiques militantes, mal étayées, et il faut le dire aussi, certaines théorisations insolites et assardeuses donnent parfois l'impression d'une allégresse inquiétante dans l'autodéligrement de l'homme, et qui peuvent expliquer ces crispations. Je crois que nous avons là le projet de l'ouvrage face à un certain nombre de crispations autour du mouvement animaliste. « La place de l'homme est remise en question, et c'est de cela qu'une question dans le livre ». Ce n'est pas que ce soit un livre qui soit uniquement critique. Au contraire, il ouvre des perspectives, des perspectives extrêmement positives. Au tout début du livre, page 50, Jacques Rico dit ceci, « La convergence avec les écologistes attendue par les animalistes repose sur l'espoir d'un approfondissement de la réflexion sur notre condition terrestre, sur la matérialité d'existence, sur notre corporealité, sur la manière que nous avons de nous nourrir, et donc d'entrer en relation avec l'environnement et les autres vivants, sur la vulnérabilité que les hommes et les animaux ont en partage. Le travail anthropologique devrait conduire à remplacer les conceptions politiques classiques reposant sur une vision atomiste de l'individu par une nouvelle théorie politique fondée sur un sujet incarné et relationnel. » Nous avons dans ce paragraphe, je crois, les grands thèmes que défend Jacques Rico, la relation, le sujet incarné, la prise en compte du corps, la prise en compte de la vulnérabilité de l'homme, et tout cela, ce sont des aspects qui sont mis en valeur par, justement, les nouveaux mouvements animalistes, à condition qu'on les considère et qu'on les comprenne bien. Jacques Rico, pourquoi avez-vous, dans ce combat autour de l'héménalisme, repris cette question ? Vous l'avez déjà traité un peu, la question de l'humain, dans un ouvrage qui datait, je le citais tout à l'heure. Pourquoi y être revenu plus récemment ? J'y suis revenu plus récemment parce que, bien évidemment, depuis les 23 ans et quelques publications, où, en effet, j'avais constaté un chapitre à l'animal autour de la question de l'humain et de l'inhumain, parce que, tout simplement, depuis ce temps-là, une évolution considérable des mentalités, et qui touche pas seulement la jeunesse, est venue nous interroger, nous, les philosophes classiques, j'allais dire, dont je fais partie, évidemment. Et cette interrogation vient de ce qu'une masse énorme de publications est parue, c'est exponentiel. Depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, il ne se passe pas de jour sans que des articles, des livres, des émissions de télévision, tout cela relayé par les réseaux sociaux, viennent nous intriguer. Et j'ajoute qu'il y a évidemment une militance énorme, en particulier avec toutes ces vidéos qui circulent sur Internet et qui montrent la souffrance animale, dans les abattoirs en particulier. Et tout cela soulève le cœur, tout cela provoque des émotions, et ces émotions engendrent, c'est naturel, des réflexions et des militantes. Alors, ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, et que vous l'avez un petit peu signalé, c'est qu'on devient très réactif, c'est-à-dire, ou bien on est pour, ou bien on est con. Et je suis très attentif à ces parutions récentes, je ne vais pas les citer ici nécessairement, mais qui parlent de l'imposture, qui parlent de l'extinction de l'humain, etc. Ce n'est pas dans cette direction que j'ai choisi d'aller. Bien sûr, je m'interroge sur la dissolution des frontières, le sous-titre du livre est suffisamment explicite, bien sûr, mais je pense qu'il faut faire un bout de chemin avec ceux qui s'autodésignent comme des animalistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément tous sur la même longueur d'onde, il y a beaucoup de chapelles, comme il se doit, dans un mouvement naissant comme celui-là, mais il faut accepter de comprendre comment a surgi la question animale qui a fini par devenir une cause animale, une cause animaliste. Et une fois qu'on fait ce chemin, et je vous remercie de la deuxième citation que vous avez pris le temps de lire, une fois qu'on a fait son chemin, alors on peut peut-être essayer de penser sans être dans une logique binaire, dans une logique strictement réactive, parce que, pour prendre en compte en effet, je crois que c'est une donnée importante, il faut prendre en compte le fait que pendant trop longtemps, nous avons, surtout nous autres occidentaux, négligé le statut conféré à l'animal, oubliant que cet animal, ses animaux, parce que, bien évidemment, il faut les classer en différentes catégories, utiliser le mot animal comme un concept qui envelopperait tous les animaux, mais les animaux, quand même, je le dis sous cette forme-là, ont été maltraités, négligés, ignorés, et même avec le XIXe siècle, ça s'est agréé au XXe siècle, ils sont devenus des produits, ils sont devenus des productions, productions industrielles. On a vu une évolution fantastique, dans le mauvais sens du terme, évidemment, de la condition animale, l'animal étant considéré comme, finalement, un objet à fabriquer, à polir selon les besoins de l'alimentation humaine. Et donc, il ne faut pas s'étonner de la réaction contemporaine. Alors, c'est un livre, effectivement, qui reprend les réactions contemporaines, un livre militant, en un certain sens, parce qu'il essaie d'affirmer une certaine position, mais une militance de philosophe. Je veux dire par là qu'une grosse partie du livre est constituée de distinctions. Vous refusez d'être dans une logique binaire, comme vous le disiez à l'instant, et constamment, vous introduisez des distinctions. Par exemple, vous distinguez, vous définissez à chaque fois, et c'est ça qui est passionnant à vous lire, notamment dans les chapitres qui s'appellent « État des lieux », les végétaliens, les végétariens, les véganes, les flexitariens, dans lesquels vous vous situez. Ça, c'est pour les réactions. Pour les animaux, il y a les sauvages, les domestiques, les deux compagnies, les liminaires. Pour les capacités que l'on reconnaît à l'homme ou à l'animal, il y a la sensibilité, la sentience, la conscience, la subjectivité. Et à chaque fois, vous définissez tous ces termes, et vous les définissez pour vous montrer où sont les limites, où sont les distinctions. Dans les doctrines, vous nous opposez anthropocentrisme, humanisme, jaïnisme, zoocentrisme, éco-centrisme, etc. On ressort du livre avec l'impression d'avoir un dictionnaire en main qui nous permet de nous situer dans toutes ces questions qu'on en parle. Il y a donc vraiment un parti pris philosophe d'introduire des distinctions dans la confusion actuelle autour de cette espèce d'enthousiasme qui n'est pas toujours réfléchi. Vous introduisez des concepts, vous introduisez des distinctions. Et c'est fondamental. Mais est-ce que finalement, est-ce que vous n'entrez pas par ces distinctions-mêmes d'emblée dans une position qui s'oppose au continuisme ? Parce que la plupart des gens… Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir dans La Vie, où vous avez le droit à un long article, c'est même La Vie qui a pratiquement fait de votre livre le centre débat. Après, un long interview de trois pages dans La Vie du 29 avril, vous plaidez pour le discontinuisme, c'est quand même pour des distinctions justement. Et le chapitre qui suit, c'est… On voit un chimpanzé et on le dit, il ne leur manque plus qu'à parole. Finalement, l'article suivant dit le contraire presque de ce que vous voulez dire, introduire des distinctions. L'article suivant introduit une continuité. Vous donnez des distinctions, il y a une continuité. Quelle est votre… Où est la vérité ? Continuité, discontinuité ? Alors, je vais répondre à cela. Je crois que, en effet, c'est tout à fait judicieux comme questionnement. Mais auparavant, je voudrais dire que si militants s'il y a, comme vous l'avez très bien dit, c'est une militance philosophique et par conséquent qui se tient à distance des mouvements, même des partis, puisqu'il en existe, et aussi du journalisme. Quand vous me faites l'honneur de dire que c'est un livre philosophe, j'ai même fait attention dans ma bibliographie à ne pas trop citer les journalistes que pourtant j'ai lus et qui s'expriment énormément sur ce sujet. Donc, c'est une militance. Je n'aime pas trop le mot, en fait. Non, ça se veut plutôt une clarification permettant à chacun de se faire une idée, même si, évidemment, la mienne n'est apparente dans notre travail. La deuxième chose que je vous remercie d'avoir signalé, c'est que vous avez l'impression, en lisant le livre, que c'est presque un dictionnaire. Vous avez raison. Et puis, diriez-vous que… Le regret que j'ai, d'ailleurs, c'est de n'avoir pas publié à la suite de ce livre, si j'avais pu avoir 3-4 pages de plus, mais l'éditeur m'avait assez limité. J'aurais aimé faire un glossaire, en effet, pour reprendre de façon plus succincte, plus ramassée, un certain nombre de termes que j'utilise, et pas simplement ceux que vous avez signalés, mais aussi des termes qui font partie de la langue philosophique et qui, parfois, peuvent dérouter tel ou tel lecteur, je pense, ou phénoménologie. Ça ne va pas de soi pour le tout venant de savoir d'être pour le retour. Bref, j'en viens à votre question. Continuiste ou discontinuiste, et vous me placez d'entrée dans les discontinuistes. C'est plus compliqué que ça. Il me semble que je suis un peu plus dénoncé que ça, parce que j'ai un chapitre où j'explique pourquoi il faut être continuiste, et un autre chapitre où j'explique pourquoi il faut être discontinuiste. Et donc, chacun choisira peut-être d'accentuer le chapitre qui convient à ses propres thèses, mais finalement, les choses me paraissent assez simples. On est continuiste quand on est dans un registre rigoureusement scientifique au sens le plus positif, et quand je dis positif, c'est d'ailleurs pas positiviste nécessairement, mais le plus valable qui soit. Si je suis un zoologiste, si je suis un biologiste, si je suis un darwinien, et comment ne pas être darwinien, eh bien, je suis nécessairement continuiste. C'est-à-dire que je vais toujours repérer chez l'animal, à la fois dans sa genèse, ce qui fait que nous sommes devenus ce que nous sommes après avoir été incontestablement des animaux, et aussi dans les différentes capacités qui sont toujours chez l'animal, à l'ébauche de ce qu'il sera ensuite développé chez l'être humain. Et parfois, d'ailleurs, il y a des ébauches chez l'animal de capacités que même nous autres humains ne sommes pas capables d'imiter. Nous ne courons pas aussi vite que certains animaux, par exemple, et nous ne volons pas dans les airs avec nos mains seulement, on a vu des appareillages. Mais justement, quand vous employez l'expression ébauche, vous le dites à un moment, est-ce que ce n'est pas un regard rétrospectif ? C'est parce qu'on sait ce qu'est l'homme qu'on dit que chez l'animal, il y a telle ou telle capacité qu'il y ait une ébauche de l'homme. Si on n'avait pas le modèle de ce qu'est l'homme après, si on ne transgresserait pas d'une certaine manière les frontières, on ne pourrait pas dire qu'il y a chez l'animal telle ou telle capacité comme ébauche. Vous avez parfaitement raison. Le seul usage du terme ébauche indique, et on y reviendra peut-être tout à l'heure dans notre échange, que nous ne pouvons pas ne pas être anthropocentristes. Et là, je me distingue quand même de certains militants et même philosophes du mouvement animaliste qui réculent cette expression parce qu'ils ne l'emploient pas, à mon avis, toujours à juste et siens. Donc, en effet, quand je parle d'ébauche de capacités qui seront actualisées davantage chez l'être humain, il est clair que c'est un être humain qui le dit. Mais je n'interdis pas à un animal de voir les choses autrement. Je dis de voir, j'évite de dire penser parce que je ne sais pas trop comment pense une chauve-souris ou comment pense un animal pour faire ici une allusion à des textes que les philosophes connaissent par ailleurs. Mais vous savez, vous vous souvenez peut-être que dans Platon, puisque j'ai le plaisir aujourd'hui et l'avantage d'être interrogé par un philosophe, vous vous souvenez peut-être que chez Platon, il y a un passage où il explique que les grues, vous savez, ces oiseaux, les grues, si on leur demandait leur avis, ne verrait le monde qu'à travers leur optique de grues. Et donc, ils ne peuvent pas faire autrement. Et ils trouveraient que tout ce qui n'est pas le gru, eh bien, ne mérite pas la même considération que tout ce qui est gru. Et elles-mêmes, peut-être, parleraient des bouches de, voilà, et voyant les serpents sur Terre, les grues se diraient qu'ils ne sont pas capables de voler, ils n'ont même pas les bouches de ce que moi, oiseau, je suis capable de faire. Et en nous voyant nous autres humains, ce serait la même chose. Et je pense donc que quelle que soit la position que l'on occupe dans le monde du vivant, c'est un centre. C'est un centre qu'on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. pour continuer, c'est le mot plus juste ici, pour continuer sur le continuisme, en effet, si on regarde les choses du point de vue scientifique, on est forcément continuiste parce que les capacités de certains animaux vont se retrouver à l'état d'ébauche, le mot ne paraît corérent et correct chez l'être humain. Et en même temps, je l'ai glissé quand même tout à l'heure, il y a des capacités chez l'animal qui n'ont pas d'équivalent développé chez l'humain. Et donc là, vous avez tout à fait raison de faire remarquer que c'est une vision anthropocentrique, celle qui consiste à regarder l'animal en fonction aussi de ce qu'il n'est pas et de ce qu'il est par rapport à nous autres êtres humains. Le mot ébauche ne gêne pas du tout. D'autres auteurs parlent de précurseurs. Ils disent qu'il y a toujours chez l'animal une fonction de précurseur qu'on peut évidemment ensuite examiner le loisir chez l'être humain. Ça veut dire tout de même que le continuisme en question finit si on regarde les choses du point de vue des sciences humaines, des sciences sociales, de la philosophie, finit quand même par provoquer un regard tout à fait différent, tout à fait spécifique, un regard qui nous oblige à considérer que si différence de degré il y a entre tous les vivants animaux et les humains, eh bien cette différence de degré est tellement considérable qu'elle en devient une différence de nature et par conséquent nous allons ici être franchement discontinuistes. Je ne connais pas de chimpanzé, si évolué soit-il, il y en a un à qui on a réussi à prendre plus d'un millier de signes qui seraient capables de m'interroger comme vous le faites ici, Jean-Michel Vienne. Ce n'est pas un bonobo qui est assis à côté de moi, c'est bel et bien un être humain. Et donc, il y a quand même une discontinuité qu'on ne peut pas nier comme ça légèrement, trop cavalièrement. Mais les animalistes intelligents et qui réfléchissent le savent bien. Ils ne sont pas hélas forcément écoutés par les militants de base, mais ils existent. Et je pense qu'ils ne se laissent pas abuser par la dissolution des frontières. Je ne suis pas du tout en réaction contre le mouvement animaliste. Et d'ailleurs, je ne suis même pas en réaction contre ce qu'ils appellent le spécisme. Vous savez, ce mot qui est forgé d'une manière que je trouve un peu légère ou demeurant, il consiste à dire que si on considère les animaux comme des êtres inférieurs, c'est qu'on a exactement les mêmes réflexes que ceux qu'on avait s'agissant d'autres êtres de l'humanité. comme on a traité les noirs, comme on a traité les esclaves, comme on a traité les femmes éventuellement. Et donc, sous prétexte que notre espèce serait différente de celle d'autres espèces, nous serions spécistes parce que nous serions des racistes à leur endroit. Je crois que là, le concept est mal formé. Si bien que j'ai déjà reçu quelques critiques à l'heure des réseaux sociaux ou pas très vite et on a traité de spécistes. j'ai répondu, je ne suis ni spéciste ni antispéciste, je suis en dehors de ces catégories. Elles ne me paraissent pas très pertinentes, elles ne me paraissent pas très opératoires. Je préfère réfléchir à ce qu'est l'animalisme, plutôt que spéciste par antispéciste. Mais quand vous dites que la différence entre l'homme et l'animal d'un certain point de vue, celui des sciences exactes, est gommée parce qu'il y a une certaine continuité et que par contre, il y a une différence du point de vue de l'homme quand on se situe dans un autre type de discours, je pense que vous basez finalement votre réflexion sur le fait qui évite que sur la réalité, il y a différentes sciences, il y a différents regards, il y a différents points de vue. Et j'ai été frappé parce que je trouve que de plus en plus, contre un certain amalgame, contre un certain confusionnisme, contre une certaine façon de parler de la complexité, à l'aigard morin, vite compris, etc., des gens comme Bruno Latour, des gens comme Jean-Marc Ferry insistent sur le fait qu'après Aristote, si on veut faire un peu de philo théorique, selon laquelle chaque objet formel, chaque science définit son objet par sa propre méthode. Vous insistez sur le fait que finalement, d'un certain point de vue, on peut parler de continuité à condition qu'on se situe en biologiste. Mais le regard du biologiste n'est pas le même que le regard du philosophe, que le regard du moraliste, que le regard du sociologue, que le regard, etc. Chaque discipline constitue son objet et on ne peut pas obtenir un discours continuiste ou discontinu sans dire d'où l'on parle, pour employer une autre expression. et ça, ça me semble être quand même une distinction fondamentale qui est peut-être trop publiée dans la réflexion contemporaine qui voudrait tout parler immédiatement, alors qu'au contraire, si on revient à une véritable scientificité, il faut, à l'intérieur de chaque science, distinguer des objets différents et l'animal du biologiste n'est pas le même que l'animal du philosophe. Oui, et encore moins le même animal que l'animal de l'écrivain, ou que l'animal du berger, sans aller juste à la science, ce n'est pas le même animal à chaque fois. Et donc, vous avez évidemment raison de faire remarquer que c'est ce que j'essayais de dire un petit peu tout à l'heure, rapidement, mais c'est évidemment un point de vue méthodologique qui, à chaque fois, caractérise l'objet que l'on va découvrir. Vous avez cité Bruno Latour, vous avez cité Jean-Marc Péry, vous pouvez citer bien d'autres. Nous avons des contemporains qui pensent bien la chose. Francis Wolff le dit aussi, Étienne Bambeney, que j'utilise énormément dans ce livre, le disent aussi à leur façon. Et c'est vrai qu'il y a ici un malaise dans le débat public dans la mesure où, justement, on ne revient pas à ces données élémentaires qui sont que l'animal ne peut pas être vu unilatéralement d'un seul point de vue. Alors, on va répondre, ah oui, mais vous, les philosophes, vous prétendez avoir un point de vue souverain. Ce n'est pas complètement faux. Il est vrai que le philosophe essaye, à sa modeste mesure, mais tout de même, il essaye d'avoir un point de vue précisément global. Il essaye de bien différencier les différents points de vue qui sont portés sur l'animal. Et j'aime bien les points de vue. C'est une très belle expression. Elle est toute simple. Mais ma vue d'ici, c'est tel plan. Ma vue d'ici, c'est tel autre plan. Donc, en effet, je ne vais pas voir la même chose, point de vue, je ne vais pas voir la même chose selon l'endroit où je vais me situer. Je me situe en philosophe. Et un peu plus qu'en philosophe, vous avez essayé de me faire dire que j'étais un militant philosophe. Je trouve que les deux mots ne sont pas toujours très compatibles. Mais si, par militant philosophe, vous entendez l'art d'épouser la complexité du réel, l'art de proposer des distinctions, l'art socratique, de peut-être dire mais de quoi l'on parle quand on parle de quelque chose ? Alors oui, je vais passer parfaitement ce mot de militant. Mais dans militant, il y a quelquefois limitant. Je fais un jeu de mots un peu facile. J'essaye plutôt de proposer des outils pour que chacun puisse s'approprier ce que le philosophe peut offrir aux citoyens tout simplement. Le citoyen qui veut essayer d'y devoir clair, qui veut essayer de prendre des positions qu'il pourra défendre, argumenter dans le champ qui est le sien, le champ de la cité comme le citoyen l'indique très clairement. Est-ce que vous ne trouvez pas je me risque à vous poser une question qui va peut-être être dépassée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette même confusion entre différents regards, entre différents points de vue, entre différentes approches n'est pas aussi ce qui crève des questions auxquelles travailler encore bien plus sur la question de l'animalisme, à savoir les questions de bioéthique, à savoir les questions de l'euthanasie, etc. Est-ce qu'on ne regarde pas l'être humain uniquement comme un être soit biologique, soit engendreur, soit ceci, et non pas en mélangeant les différents points de vue et sans prendre en compte finalement le point de vue éthique, le point de vue technique devenant dominant et imposant ces conditions à un discours philosophique qui devrait être différent. un discours éthique qui devrait être différent. Alors là, si vous m'embarquez sur les questions de la fin de vie où j'ai commis un ouvrage de 350. Et que vous travaillez constamment sur lesquels vous travaillez constamment avec des groupes à travers la monde. En tout cas, oui, que je travaille en dehors du périphérique l'animaliste, mais c'est évidemment une autre question. Je ne suis pas complètement sûr que l'on puisse transposer le même type de remarques s'agissant des confusions. Les confusions me paraissent porter davantage, alors si vous prenez par exemple les questions de l'engendrement et de la fabrication des corps, les questions me paraissent porter davantage sur, au fond, ce que c'est que l'humain, ce que c'est que la transmission de l'humanité, ce que c'est que la filiation. Et donc, aujourd'hui, en effet, comme vous connaissez bien la formule, tout ce qui est techniquement possible finit par se réaliser et c'est là que, bien sûr, un discours responsable, un discours prudentiel doit prendre toute sa part, toute sa place. Et la confusion, je la vois davantage dans cette manière de dire, encore une fois, puisque c'est possible, eh bien, pourquoi ne pas le faire ? Et évidemment, là, il y a un bulldozer qui avance. Comme le disait le psychanalyste et juriste Pierre Legendre, il faut qu'l'humanité arrive dans le mur pour que ça perçoive qu'il y a un mur. Mais tant qu'elle ne le voit pas, ce mur, tant qu'elle ne s'y heurte pas, eh bien, elle pense qu'elle peut sortir de sa condition. C'est plutôt à cette altitude-là que je poserai la question, par exemple, du commencement de la vie. Quant à la question de la fin de la vie, la confusion vient de ce que, on ne voit les choses que d'un seul côté, c'est-à-dire du côté d'une personne qui dit sa souffrance, sa détresse, et qui dit la seule façon de m'en sortir, c'est de quitter la vie. Évidemment, c'est un raisonnement qui est parfaitement audible dans le chien au comptant pour main, je le comprends bien, d'autant plus qu'il faut tenir compte de cette souffrance réelle de personne que les médias s'emparent ensuite de donner un exemple et le même modèle, ce qui est quand même un peu gênant, mais le problème, c'est qu'il y a une confusion entre la demande qui est faite et qu'il faut prendre en compte et la réponse qu'on va y faire, comme si toute demande devait nécessairement avoir une réponse directe et immédiate. Or, ce dont je suis le témoin, depuis 30 ans que je travaille au plus près des services de soins palliatifs, au plus près des personnes en difficulté, des personnes qui vont mourir, ce que j'ai appris, c'est qu'il était extraordinairement rarissime, par exemple, qu'une demande d'un asie ou de suicide assistée, d'exil en vexil, d'exil en tue, c'est extrêmement rare. Et chaque fois que ça se produit, il y a un effet de doute médiatique qui donne une importance considérable. Et ces personnes, d'ailleurs, choisissent de tels issus parce que c'est une manière pour elles d'exister jusqu'au bout. Voilà, je vais poser un acte qui va me conforter dans l'idée que j'existe. Ça paraît bizarre et paradoxal, mais c'est bien ce que j'ai observé. Encore une fois, c'est vrai. J'arrive de Chambéry où je participais à un congrès en paniatif avec 450 personnes infirmières, médecins, bénévoles, membres de monnerie aussi, d'ailleurs, 450. En trois ans, il y a eu une seule personne sur des milliers qui a réellement insisté pour demander à s'en aller. Et donc, à chaque fois, et encore, on a trouvé une autre solution. On a trouvé une solution qui permettait non pas de l'euthanasier, mais de pratiquer ce que la loi autorise parfaitement, c'est-à-dire l'utilisation pour prendre des compénie de plus de décès puisque cette personne allait mourir et donc on l'a endormie pour que l'on soit. Mais dans tous les autres cas, des milliers de cas, on a trouvé une solution. Et donc, on nous fait croire aujourd'hui que la seule solution possible en réponse à une demande de moi, c'est de la donner. Et non, ce que j'observe, c'est qu'il y a d'autres solutions. C'est qu'il y a une confusion entre la demande et l'offre parce que, bien évidemment, lorsque les choses finiront sans doute pour arriver, je le dis de façon un peu pessimiste, même si les choses ne sont jamais terminées, mais on voit bien qu'il y a une évolution des médias et d'une grande partie de la classe politique dans cette direction. On ne peut pas regarder en face le fait que c'est une offre que la société va faire. C'est déjà commencé. Vous avez vu qu'une patiente me disait très récemment et elle était venue à l'hôpital pour une consultation simple, si j'allais dire, petite douleur, est-ce que vous avez envie de mourir ? Voilà la question que sur un papier, un médecin ose lui poser. Alors, vous imaginez lorsque ce sera légal, le sens que prendra cette question. Cette question, ce n'est pas à la société de la poser aux individus, c'est aux individus de la poser à la société. Ça, je ne le conçois. Mais l'inverse, vous voyez tout de suite qu'il y a une différence entre une offre d'euthanasie et une demande d'euthanasie. C'est la confusion principale. Je pense que là, on ne va pas entrer dans le débat sur cette question-là parce que je vous ai emmené sur ce terrain qui me semble à un certain point de vue proche de la question que vous posez dans le livre sur l'animal. Mais je crois que néanmoins il y a l'approche sociologique et la dimension sociologique des lois n'est pas suffisamment prise en compte. Je l'entends dans ce que vous dites. Et là aussi, on ne prend en compte que la dimension de la liberté individuelle sans prendre en compte qu'à côté de cette dimension qui peut justifier certains comportements, il y a une dimension sociologique qui t'apprend en compte également et il y a à faire un peu l'équilibre entre les différentes dimensions d'une même question. Et ce n'est qu'en distinguant les disciplines, me semble-t-il, que l'on peut véritablement aller prendre les différents regards en compte tous. Parce que bien évidemment, celui qui se suicide tout seul dans son coin fait acte de liberté mais il n'engage pas le corps social en disant j'existe que le corps social dise que c'est normal que je me suicide. Et bien, à partir de ce moment-là, je me demande si Michel Houellebecq n'a pas raison de dire qu'une civilisation est en train de s'ébranler gravement. Et là, on est parti sur un autre de vos livres, celui sur le suicide que je ne vais pas citer mais qui est... C'est une liberté individuelle, je le conçois bien. Donc, s'interroger sur la nature de cette liberté mais admettons, comme le disent les juristes, c'est une liberté civile, une liberté personnelle mais c'est tout à fait autre chose que si on considère qu'il y a une relation qui va à ce moment-là exister avec d'autres personnes et ce ne sera plus une liberté personnelle, ce sera une liberté relationnelle et ça change tout, évidemment. On revient à votre dernier livre parce qu'il y a tellement de choses à dire ensemble. Merci d'avoir fait la publicité pour penser la fin de vue. Vous définissez quand même, vous donnez quand même une différence entre l'homme et l'animal à savoir, vous l'avez un peu dit quand vous avez parlé tout à l'heure de cette question, à savoir que l'homme est capable de prendre en responsabilité ce que l'animal n'est pas capable de faire. L'homme peut prendre en responsabilité le destin des animaux, mais les animaux ne peuvent pas prendre en responsabilité le destin et la vie des hommes. Est-ce que définir ainsi par une capacité l'homme qui le distinguerait de l'animal, ce n'est pas entrer dans un discours que dans une autre partie de votre livre vous critiquez, à savoir des définitions capacitaires. Si je peux expliquer, vous pouvez vous-même peut-être, vous le direz mieux que moi, vous critiquez de façon très juste le fait que des philosophes disent l'homme qui n'est plus capable de penser, l'homme qui n'est plus capable de réfléchir, l'homme qui n'est plus capable de ne pas baver sur lui, ce n'est plus un homme et donc il n'est pas considéré comme une personne, on peut le laisser mourir. C'est une définition, dites-vous, capacitaire de l'homme et vous partez en guerre contre cette définition, vous dites l'homme est à respecter en tant que tel parce que c'est un homme et un point c'est tout. Mais néanmoins, vous définissez l'homme comme ayant une capacité, celle d'être responsable et c'est ça qu'il distingue des autres. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre livre ? Je ne pense pas qu'il y a une contradiction pour une raison très simple, c'est qu'il ne faut pas confondre l'homme individuel, individué avec ses capacités plus ou moins fortes et on sait bien qu'un enfant de un mois n'a pas les mêmes capacités qu'un adulte ou une personne démente ou une personne très âgée. Bref, nous savons bien que les capacités individuelles sont très diversifiées, bien sûr. Mais quand je parle de la responsabilité de l'homme, ce n'est pas uniquement de la responsabilité de l'homme en tant qu'individu, je parle de la responsabilité de l'homme en tant qu'appartenant à l'humanité. C'est-à-dire que c'est bien plus une capacité individuelle celle-là, c'est une caractéristique de l'humain qui est ici invoquée. Moi, je ne suis pas capable de comprendre la théorie de la relativité générale de Einstein. Je n'ai pas cette capacité. Mais je sais qu'en tant qu'être humain, à condition, évidemment, peut-être de faire de gros efforts, je pourrais commencer à comprendre ce que je veux dire. Je veux dire que les humains peuvent plus ou moins s'approprier ce que certains d'entre eux sont capables d'épanouir complètement, c'est-à-dire la capacité à être un scientifique, la capacité à raisonner et j'ajoute la capacité à entrer dans la sphère de la moralité. Mais je ne vais pas demander à un enfant de moi d'entrer dans la sphère de la moralité. Mais par contre, je vais demander aux humains dans leur globalité, dans leur ensemble, en tant qu'humanité, d'être des êtres savants, des êtres et des êtres responsables pour prendre les deux caractéristiques qui sont absolument différentes chez l'homme et chez l'animal. Tous les hommes, individuellement, ne sont pas responsables, nous le savons bien. d'ailleurs, encore une affaire récemment nous l'a montré, nous ne jugeons pas les fous. Ça veut dire que nous savons bien qu'il y a des individus qui sont irresponsables. Mais ça ne veut pas dire que nous autres humains et surtout nous autres humains qui les jugeons et qui les jugeons d'ailleurs irresponsables, nous sommes responsables de notre jugement. Donc, nous exerçons bien une responsabilité collective en tant qu'humanité et cela nous différencie, je crois, complètement des animaux. Si vous avez lu le prêt de notre livre et je sais que vous l'avez fait, vous aurez vu que je m'insurge tous des auteurs canadiens, Donaldson et son mari qui parlent de la responsabilité des animaux et là, je crois qu'on ne peut pas franchir cette digne. Autant leur livre est passionnant, ils essaient d'introduire des distinctions utiles pour penser l'animal dans la cité humaine et non pas à l'extérieur de la cité humaine mais lorsqu'ils parlent de responsabilité possible de l'animal, là, je crois qu'ils ont franchi une ligne. Alors, j'ai cru dans un premier temps d'ailleurs que quand le mot de responsable paraissait dans la traduction puisque ils ont écrit en anglaise, ce sont des Canadiens anglo-saxons, eh bien, j'ai cru que c'était une mauvaise traduction. donc j'ai été voir le texte original en anglais et hélas, c'est bien responsable, c'est bien responsable qu'ils ont osé utiliser. Et là, je crois qu'ils ont franchi une ligne. Non, il n'y a que les humains qui peuvent endosser la responsabilité pour le meilleur et aussi pour le pire, bien évidemment. Parce que si nous sommes responsables, c'est que nous pouvons faire croire d'irresponsabilité alors que l'animal est par définition innocent, mais au sens étymologique. Il ne peut pas nous unir au sens où nous lui accordons l'innocence principielle. J'ai été peut-être un peu rapide quand je redis ce que métier derrière ce refus et capacité de définir l'homme et la critique que vous faites à Peter Singer qui reprend, ça me semble quand même un élément important parce que vous y consacrez un chapitre entier de votre livre à la critique de cet auteur. Est-ce que vous pourriez reprendre les dangers parce qu'on retrouve la même question encore une fois sur les questions de bioéthique classique en quoi une définition de l'être humain par ses capacités est dangereuse ? Oui, il suffit de lire ce qu'écrit Peter Singer lui-même avec beaucoup de j'ose pas dire d'insolence, de naïveté, je ne sais, mais en tout cas d'irresponsabilité. Il ose dire qu'un chimpanzé qui a une possession de ses moyens a une vie beaucoup plus riche et beaucoup plus respectable qu'un être humain lourdement handicapé ou comateux en une situation encore plus extrême et donc et donc il refuse d'appliquer la notion de personne à un être humain alors qu'il va l'appliquer à des animaux. Et là, on a, j'ai vu d'amour dans une confusion, dans une dissolution des frontières dramatiques. c'est d'autant plus inquiétant que de plus en plus la philosophie continentale, la philosophie européenne est imbibée de philosophies utilitaristes, celles dont se réclament alors qu'il y a des courants utilitaristes qui ont été lancés mais celles dont se réclament les plus tercinières et c'est quand même assez inquiétant de le voir qu'on n'a pas compris encore mais nous sommes plusieurs quand même à nous y mettre depuis quelque temps qu'on n'a pas compris encore qu'il fallait se désencombrer de Peter Singer pour penser la question à la limite. Je crois que Peter Singer fait beaucoup de mal à la cause que pourtant il est celui qui a initié mieux que d'autres dès 1976-1975 il est à peine âgé de 30 ans qu'il a publié son livre sur la libération animale et on considère que c'est des philosophes les plus influents au monde il est toujours actif en 1946 si j'ai bonne mémoire et sa thèse qui consiste à définir plutôt que l'être humain mais l'être vivant par des capacités évidemment l'âme nous emmène tout droit dans le mur et je ne le dis pas pour faire du spécisme comme vous pourrez m'en accuser je ne le dis pas non plus pour dénigrer le mouvement animaliste donc je pense qu'il est porteur de messages riches mais je le dis parce que c'est l'intérêt du mouvement animaliste de se débarrasser de ce personnage vraiment encombrant certains le font dans le mouvement animaliste j'ai repéré plusieurs critiques de Peter Singer alors pas toujours avec les mêmes arguments mais enfin il y a quand même un petit barrage qui continue à subsister en France et en Europe vous consacrez un chapitre important à définir l'anthropocentrisme et vous distinguez un anthropocentrisme moral et un anthropocentrisme épistémologique encore une fois c'est d'une certaine manière la distinction des catégories dont on parlait tout à l'heure il y a un regard il y a un regard épistémologique qui est défini l'anthropocentrisme l'homme et donc l'anthropocentrisme et il y a un regard moral est-ce que vous pourriez reprendre cette distinction-là et l'expliciter parce qu'elle me semble fondamentale vous dites que vous êtes anthropocentriste mais à condition de bien comprendre ce qu'est l'anthropocentrisme je suis anthropocentriste parce que tout simplement pour moi c'est une tautologie je ne vois pas comment je peux parler d'un autre point de vue que celui d'un homme puisque je me reconnais comme étant un homme et pas seulement un être vivant parmi les êtres vivants je ne peux pas parler comme un chien je ne peux pas parler comme un chien et un chien ne peut pas parler comme un homme même si encore une fois je crois l'avoir dit tout à l'heure un chimpanzé peut acquérir des rudiments de langage humain au bout du compte mais laissons les singes parler entre eux laissons les abeilles communiquer entre elles laissons chaque catégorie animale éventuellement de façon interspécifique aussi pouvoir s'adresser des messages mais nous autres humains comment pouvons-nous parler d'un autre point de vue qui est le nôtre c'est ce que j'appelle l'anthropocentrisme épistémologique c'est un grand mot pour le long public mais ça veut simplement dire que c'est à partir de là que je peux élaborer les connaissances qui sont les miennes et adopter les comportements que je juge utiles ou non je ne suis pas l'inventeur de cette distinction je la trouve chez des auteurs contemporains comme Gérard S c'est à lui d'ailleurs que je fais référence je crois en étant bas de page quand je fais cette distinction et donc le discours contemporain consiste à utiliser le mot d'anthropocentrisme exclusivement dans le sens moral c'est-à-dire dans le sens où l'homme affirmerait une supériorité qui serait une supériorité de domination je ne peux pas nier qu'il y ait une supériorité de l'être humain pour la raison qu'on était connaître la raison que c'est lui et lui seul qui peut faire preuve de responsabilité mais cette supériorité en aucune façon une supériorité de domination d'assujettissement c'est pas une supériorité de tyran c'est une supériorité de responsabilité et je crois que c'est tout à fait désastreux de réduire justement l'anthropocentrisme exclusivement à une dénonciation de cette manière qu'aurait l'homme de se situer en instrumentalisant la totalité des autres êtres vivants vous revenez là-dessus sur ce point-là sur les lectures de la Genèse les points qu'on avait abordés dans notre dernier entretien avec François Heuvet qui a parlé de la théologie de l'écologie et qui retrouvait un peu les mêmes propos parce que dans ce domaine-là écologie et animalisme posent des questions analogues il y a une lecture de la Genèse qui permet de se libérer de ce qui a pu être dominant à un certain moment une lecture dominatrice une lecture maîtrisante et vous plaidez pour je vais y venir mais puisque vous faites référence à l'entretien que vous aviez eu avec François Heuvet et auquel j'ai assisté avec beaucoup d'intérêt j'ai remarqué alors pas forcément dans cet entretien directement mais en tout cas dans son livre que j'ai lu avec beaucoup de minuties passionnantes qu'il faut recommander à tout le monde sur la théologie de la création finalement François Heuvet dit à un moment donné l'anthropocentrisme on peut l'utiliser provisoirement parce que c'est un mot qui va nous permettre de valoriser la personne humaine c'est-à-dire l'homme est quand même un centre au sens où lui et lui seul on va revenir à la Genèse est créé à l'image et la ressemblance de Dieu et donc en ce sens on pourrait provisoirement utiliser le mot anthropocentrisme et quand il a écrit ce mot provisoirement je me suis dit ah ça veut dire qu'il va l'abandonner et en effet deux pages plus loin il finit peut-être par faire cette concession que moi je ne fais pas à l'ère du temps qui consiste à dire puisque tout le monde vit l'ombre aujourd'hui l'anthropocentrisme qui est considéré comme l'équivalent de domination et bien en effet il faut peut-être se débarrasser de ce mot d'anthropocentrisme d'ailleurs il n'y a aucun centre d'une part ni même ni même le théocentrisme à la procité si j'ai bien compris son raisonnement donc pour lui finalement il n'y a plus de centre de partenu je crois qu'on ne peut pas dire ça comme ça il me semble qu'on ne peut pas aller jusqu'à dire ça c'est bien de la place où je suis que je peux parler je n'ai pas le remis cette position c'est un anthropocentrisme épistémologique oui je défends c'est au nom de l'incapacité même comme François n'a pas fait cette distinction je trouve qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne cela dit peut-être qu'un jour quand le mot aura fini par prendre dans l'usage ce sens exclusif comme à l'abandonné ce serait quand même dommage parce qu'il y a une idée qui aurait été perdue c'est celle que nous ne pouvons pas parler d'un autre lieu que celui que nous habitons le lieu où nous sommes et c'est ça l'anthropocentrisme épistémologique on ne peut pas encore une fois il faudra qu'on invente un autre mot à ce moment-là mais c'est celui Lévinas en a un alors là c'est un mot très savant Lévinas qui ne connaissait pas le français comme une langue maternelle avait un art d'inventer des concepts extraordinaires il avait pris le mot latin ici mais X-C-I-T H-I-2-C-E-I-T c'est d'ici que je parle c'est pas d'ailleurs là-dessus voilà alors si on est obligé d'utiliser un mot aussi technique parce qu'on aura oublié le mot anthropocentrisme au sens épistémologique ce sera un peu dommage pour la clarté du débat il faut accepter qu'il y ait des difficultés à saisir la polysémie qui habite notre langue nous n'en efférons jamais c'est bien normal il y a un moment où vous êtes plus c'est dans une note peut-être en tout cas c'est un passage très court vous êtes peut-être plus agressif que dans le reste de votre livre peut-être vous critiquez le droit actuel qui en arrive à accorder le titre de personne aux animaux je ne sais pas si je suis agressif c'est vraiment une critique c'est un droit agressif c'est une critique explicite pour une fois contre une je pose une question que l'autre juriste pose d'ailleurs je me demande je crois que je le dis quand même sur la forme interrogative je me demande si le fait que les juristes utilisent le mot de personne pour l'appliquer aux animaux ça commençait par un jugement en Argentine qui faisait référence très directement d'ailleurs à Peter Singer je me demande si les juristes qui ont le droit d'utiliser le mot personne dans le sens technique de technique juridique qui est le leur je le dis très clairement qui utilise le thème des personnes morales qui ne désigne plus la personne individuelle et voilà et donc je me pose la question qui est par un effet de capillarité est-ce que ce mot qui peut-être est valide dans la sphère strictement juridique je ne suis pas juge je ne suis pas suffisamment juriste est-ce qu'il n'y a pas un risque de le voir ensuite transporter dans la sphère du langage courant et donc court-circuité en quelque sorte ce que les philosophes les moralistes appellent personne et donc certains juristes se sont émus de cette qualification pour la même raison que comment par un effet de capillarité encore une fois incontrôlable mais non je ne dénie pas aux juristes le choix de leur mot et si vraiment ils estiment que toute personne est irrepassable j'en serais sans doute désolé ça ne me rendra pas agressif mais ça m'obligera à penser encore davantage de la complexité et donc encore une fois à faire une distinction entre une personne entre des formes de savoir il y a le savoir juridique qui a son vocabulaire et le savoir de la biologie qui a son vocabulaire et le savoir de l'éthique qui a son vocabulaire on en revient exactement à ce que vous avez dit tout à l'heure c'est une question de point de vue méthodologique d'une discipline maintenant je crois encore une fois avec certains juristes que je cite qu'il faut faire attention à ne pas trop décalquer le vocabulaire de l'humain dans le vocabulaire de l'animal on voit bien qu'il y a des enjeux militants derrière ce genre de glissement cémantique c'est pour nous faire croire que c'est la même chose et c'est là qu'il faut faire très attention et c'est là au bout du compte alors si j'ai pu paraître agressif c'est peut-être parce que j'ai considéré que les juristes avaient peut-être aussi une responsabilité par rapport à la société et par rapport au langage dont ils usent qui finirait par devenir une sorte de langage courant et attention nous ne pouvons pas faire autrement que de parler de langage courant même nous autres philosophes quand nous parlons en philosophe quand nous parlons tout le bon amour en citoyen Notre entretien est déjà presque fini malheureusement ça passe très vite il faut que j'ai envie de vous poser une dernière question qui revient un peu sur un des textes que j'avais cité en début de séance où vous parliez de l'optique générale dans laquelle vous pouviez évoluer et profiter des apports de l'animalisme etc et vous parliez de la fragilité vous parliez de la relation toute chose de la corporéité de la corporéité toute chose au moins pour les deux premiers que François Levé soulignait aussi je m'en retire surtout de votre conclusion l'idée que cette influence cet apport de l'animalisme nous aide à vous le dites à peu près dans ces termes-là nous ouvrir aux données à prendre en compte non pas ce qu'on a construit la domination mais au contraire à apprendre à recevoir apprendre à découvrir la différence et vous faites le lien avec cette découverte des différentes possibilités de l'animal différentes de celles de l'homme qui permettent de reconnaître la fragilité humaine et il y a là une ouverture que vous faites avec nos datosis etc ça me semble extrêmement stimulant du point de vue spirituel pour découvrir tout ce que l'animalisme et l'écologie d'ailleurs même combat de ce point de vue-là couverture aux données reconnaître que l'homme n'est pas dominateur n'est pas au topocentrique au sens moral même s'il doit l'être au sens systémologique l'homme doit reconnaître tout ce qu'il reçoit des autres que lui mais est-ce que finalement cette pensée stimulante ne vous emmène pas sur une pente un peu continuiste finalement c'est-à-dire que nous apprenons de la nature dans laquelle nous sommes un des éléments nous appartenons à la terre-mer nous sommes englobés et nous devrons connaître notre statut d'englobés ça c'est réconfortant ça va dans le sens du poil de l'actualité mais est-ce que ça ne va pas à l'encontre de votre thèse principale qui est quand même de distinguer la place de l'autre humain comme responsable de sa vie et responsable de la création j'ai envie ici de reprendre un titre célèbre d'un philosophe qui fut influent Jacques Maritain en livre distingué pour réunir je l'avais en tête distingué pour réunir en vous entendant parler tout à l'heure je me doutais que vous l'avez en tête Maritain soit dit en passant qui est un philosophe néotomiste très sensible à la question animaliste je n'ai pas pu le dire autrement que dans des notes en bas de page et pourtant le tout dernier texte qu'il a écrit c'est un texte qui à mon avis a un petit peu chaviré la lecture thomiste classique bref je ferme cette parenthèse donc distingué pour réunir en effet ce n'est pas du tout un jeu de mots et une pirouette que de dire que c'est dans le discontinuisme que nous pouvons penser le continuisme en effet nous sommes solidaires reliés tout est lié dit le pape François en encyclique sur la question le date aussi tout est lié nous sommes solidaires nous sommes liés et comment faire autrement mais dans cette solidarité quasiment cosmique nous avons bel et bien une place différente alors on nous le reproche je dis on nous parce que je me situe quand même clairement dans la tradition judéo-chrétienne on nous le reproche parce que les animaux n'ont pas été créés à l'image et la ressemblance de Dieu ils ont été créés chacun selon leur espèce mais encore une fois ça oblige les héritiers de la tradition juive et chrétienne à relire leurs écritures d'une façon méticuleuse de la relire à la loupe et de bien voir que dans le chapitre 2 de la Genèse le texte qu'on appelle le texte liaviste l'homme est le jardinier l'homme est l'intendant l'homme est l'usufritier de cette nature qu'il lui est confiée je viens d'utiliser le mot de nature il est vrai que ce mot est un petit peu ambivalent et c'est pourtant une tendance à l'éviter mais c'est le mot de donner que vous avez raison ici de plier à l'instant parce que en effet je crois qu'il y a pour les philosophes et aussi pour les croyants et pas simplement d'ailleurs les croyants des monothéistes mais aussi pour ceux qui se réfèrent à des sagesses de type plus ou moins orientales il y a avec la reconsidération que nous pouvons donner aux animaux et plus largement à l'environnement à la nature il y a une occasion extraordinaire d'approfondir un mouvement de spiritualité authentique tout est lié encore une fois c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur de cette réunion il ne faut pas confondre justement l'union la réunion avec la confusion et c'est ça qui nous guette et voilà pourquoi le travail du philosophe si modeste soit-il est en effet nous revenons de point de départ nous revenons à Socrate c'est un travail de distinction et ces distinctions vous le voyez c'est pas simplement le fait de fabriquer un dictionnaire cohérent c'est le fait tout simplement de ne pas tomber dans une espèce de fusion et qui est un peu le drame de notre époque et si je peux permettre une dernière phrase par rapport à le sujet où vous m'avez embarqué tout à l'heure sur la fin de vie c'est ça le problème c'est-à-dire que nous fusionnons avec l'être qui souffre et c'est dramatique parce que ce qu'il attend de nous ce n'est pas une fusion spéculaire ce n'est pas une confusion c'est une altérité c'est quelqu'un qui vient lui dire je suis là et je suis là c'est-à-dire je suis différent de toi et je suis avec toi continuité discontinuité finalement vous avez raison de m'envoyer tout à l'heure c'est peut-être sur ces mots de confusion et de fusion que j'ai voulu insister de façon alors vous avez dit militante je dirais simplement convaincue le confusionnisme actuel est un des gros problèmes de l'immédiateté de la précipitation des analyses etc je pense qu'il est indispensable quand je vois comment les députés fonctionnent ils sont dans l'émotion ils se réfèrent à des situations concrètes et ils pensent qu'ils peuvent légiférer à partir d'une situation concrète mais nous battons la loi c'est fait pour le général c'est à partir de distinctions faites on est en conscience d'où l'on parle dans chacune de ces distinctions qu'il est possible de tenir un discours de vérité je pense que les députés devraient suivre un cours sur Aristote avant d'être élus ou Spinoza ou Latour ou Jean-Marc Féry etc enfin on ne va pas partir là-dessus il faut garder des choses pour d'autres livres que vous avez publiés certainement merci infiniment merci à vous merci à vous de nous avoir suivis et nous espérons vous retrouver à la rentrée dans un passage ouvert dans un public nombreux dans une salle continuer à parler de livres qui paraissent vous trouverez ce livre de Jacques Rico donc Qui sauvait l'homme ou le chien à la librairie Siloé notamment et aussi dans toutes les autres bonnes librairies de Nantes et de France puisque maintenant grâce à Youtube nous sommes suivis non seulement à Nantes mais sur l'ensemble du groupe bon été à se revoir à la rentrée merci Jacques merci au passage merci à vous